Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Science Loop qui va aborder un thème cher au cœur de Roland. Absolument ! Aujourd'hui, on va parler de cryptographie. Vous allez voir, c'est super intéressant. Juste pour être sûr, on est d'accord que la cryptographie, ce n'est pas la cartographie d'une crypte, parce que je n'ai pas trouvé de squelette ou de mini-pierre tombale. Oui, tu as parfaitement raison, ça n'a absolument rien à voir. Chouette ! Laisse-moi te présenter l'objet qui va nous accompagner sur les trois prochains épisodes. Grâce à ma magie et à la magie des effets spéciaux, Roland, je te présente la cryptographie ! La cryptographie ! Hé, tu ne veux pas faire apparaître le... Mais si, on m'avait dit que j'allais faire un geste... Ah waouh ! Ok ! Tadam ! Super impressionnant ! Pour mettre Roland en infographie, il y a du monde, mais quand il faut faire apparaître un truc pour Pauline, il n'y a plus personne. Pour moi, je vous préviens, les infographies, je n'y retourne plus. Bon, puisque c'est ton dada, tu vas trouver facilement le lien entre ça et la cryptographie. Bah oui ! Les lauriers ! Ouais... Bah, les lauriers comme les lauriers de César ! Et donc ça évoque le code secret de Jules César ! Bah pourquoi pas, tiens ! Et en infographie ! Ah non, sûrement pas ! Ça va, pour une fois j'allais te dire qu'on a déjà enregistré la voix off ! Bon, bah... le code de César ! Moins 54 avant Jésus-Christ, quelque part en Gaule. À l'orée des bois, un homme se hâte de rejoindre le camp dirigé par le romain Cicéron. Il faut faire vite. Assiégé par les Gaulois, Cicéron s'apprête à capituler. Heureusement, le messager transporte une bonne nouvelle. Les renforts arrivent ! En effet, à quelques kilomètres de là, Jules César et son armée sont en marche. Le message ne doit donc en aucun cas tomber dans les mains ennemies. Pourtant, même s'il s'en emparait, les Gaulois seraient bien en peine de le lire. Le message est incompréhensible. Une suite de lettres sans le moindre sens ? Et oui, César a pris ses précautions. Le message est codé. Il a décalé les lettres de trois crans vers la droite. La lettre A devient D, B devient E, et ainsi de suite. Ainsi, César devient F, H, V, D, U. Bien sûr, Cicéron connaît la clé de ce code, c'est-à-dire le nombre de lettres qu'il doit décaler pour déchiffrer la missive. Malin, ce César ! Aujourd'hui, le chiffre de César a laissé la place à des systèmes plus complexes et bien plus résistants. Néanmoins, le principe général reste le même. Ce ne sont plus des décalages de lettres, mais des fonctions mathématiques complexes, des algorithmes, qui sont utilisés pour chiffrer et déchiffrer les messages. L'algorithme est lui-même associé à une clé. Un nombre, une couleur, une phrase ou encore une séquence de bits, 0 ou 1. La sécurité des échanges codés repose sur deux éléments. Le premier, la confidentialité de la clé. Le second, l'invulnérabilité de l'algorithme supposé connu de tous. Il faut tellement de temps pour déterminer la clé, des dizaines de milliers d'années de calculs, même avec un ordinateur très puissant, que ces codes sont virtuellement indéchiffrables. C'est grâce à cette sécurité computationnelle que s'effectue la majeure partie de nos échanges. Transfert d'argent, connexion téléphonique, bitcoin, messagerie sécurisée. Mais bref, rendons à César ce qui est à César. Et on remercie l'équipe de Science Tips pour cette vidéo super intéressante. Ah oui, vraiment merci ! Toi, t'es juste content parce que tu t'es pas fait aspirer dans l'infographie. Ah oui, alors absolument, c'était super. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est pas le code de César qui est le lien entre ça et la cryptographie. Bon d'accord. Bah écoute, laisse-moi un peu de temps. Disons jusqu'au prochain épisode, je vais trouver. Ok, allez, bye bye, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501